coucou tout le monde c'est tuto pratique alors aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel de graphisme avec photoshop où je vais vous montrer donc comment créer sa miniature pour vos vidéos sur youtube ou n'importe où enfin voilà comment faire créer sa propre miniature en sachant que maintenant sur youtube ils n'ont abonné et les abonnés peuvent créer leur miniature eux mêmes voilà il n'y a pas besoin on peut donc alors comment procéder alors déjà vous allez donc ouvrir photoshop moi je travaille je vais travailler avec photoshop cc mais c'est bien sûr tout avec ses 5 6 ça fonctionne donc voilà pour commencer vous allez sur fichiers nouveau ici prédéfinis vous laissez en personnaliser le nom vous mettez moi je vais mettre miniature youtube miniature c'est sur ma vidéo des remerciements voilà miniature remerciement voilà sur mes remerciements et pour craquer malheureux intimalware donc voilà c'est sur cette vidéo que je vais créer cette miniature en même temps de vous montrer comment on fait donc en largeur vous mettez 1280 alors en premier vous personnalisez ceci ici vous mettez pixels pixels ici aussi ici vous mettez pixels pouces et là vous mettez 1280 1720 96 à la résolution mode vous laisser en couleur rgb et contenu de l'arrière de l'arrière-plan vous laissez en blanc voilà et vous faites ok donc on va patienter un peu donc voilà ça va vous ouvrir une petite fenêtre comme ça donc déjà on va modifier cette cet arrière-plan on va dire donc comme c'est précisé ici on va la modifier en rajoutant des couleurs donc déjà vous double cliquez dessus qui va permettre de dévirgouiller le telc ensuite vous faites ok hop et là vous allez choisir donc le biseautage et l'estompage c'est pas la peine par contre on peut faire une inclutation en dégradé hop ensuite ici à l'échelle je vous conseille de le mettre à 150 ici vous faites ce que vous voulez moi je vais mettre en linéaire j'essaie comme ça et si vous cliquez dessus là vous double cliquez vous allez mettre en gris clair non gris très très clair voilà comme ça par exemple plus voilà là ensuite vous faites ok ici vous les mettre en gris foncé comme ça fait ok et vous allez juste à verser les deux fois hop tac ensuite vous faites ok donc là ça va nous donner un petit effet ensuite on va prendre avec le curseur là avec le curseur noir comme ça quand vous serez ici vous baisserez la danse si vous pouvez baisser la densité de noir restant puis bien entendu sur le clic gauche moi comme ça c'est bien voilà ensuite mode de fusion c'est comme vous voulez vous conseille de laisser en normal voilà ensuite vous avez fait une incrustation en couleurs bon là c'est comme vous voulez moi je vais mettre du gris foncé donc tac il foncé comme ça voilà c'est très bien entre le rouge et tout ça donc voilà le code si vous voulez faire cette couleur copier ce code juste ici juste où c'est prévu vous mettez pause à la vidéo et vous copiez ce code là ici enfin vous copiez vous le copiez et là vous faites ok voilà ça va nous afficher ceci ensuite c'est tout hop voilà donc 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 dedans je montre comment craquer manoir anti manoir donc déjà je vais faire un texte en mettant merci beaucoup et et en étant aussi ou en mettant merci beaucoup après je fais je fais les logos de manoir anti manoir voilà par exemple donc là on va déjà de suite prendre notre curseur faire maintenir cliquer gauche et sélectionner la partie où on veut écrire moi je sais que ce tout comme ça pas et pas de y'a pas quoi il ya comme ça c'est sûr je vais pas m'embêter à toi voilà donc là on va faire notre texte pourquoi je vais mettre merci par exemple et en bas beaucoup voilà j'ai pas laissé cette cette écriture parce que j'aime pas trop donc je vais faire une surbrillance dessus ici je vais changer je vais prendre je sais pas un autre non pas ça en sachant qu'après bien entendu j'ai modifié la couleur non pas ça non voilà ça c'est bien on va dire donc là je vais juste faire à ça comme ça là ça me permettra de mettre des icônes entre les deux textes donc voilà je vais faire voilà ça par exemple ensuite je vais aller non voilà donc ensuite donc là quand ça c'est fait alors donc là j'aurais pas dû faire comme ça en fait donc le tiré je vais l'enlever voilà non je vais pas mettre de tir en fait hop merci voilà hop donc là j'ai quand même espacé les deux et je vais faire valider donc là ce que j'ai juste faire c'est à dire modifier l'apparence de l'écriture parce que comme ça c'est pas top top donc pour modifier c'est très simple vous double cliquez sur le texte que vous avez créé et là vous allez modifier quelques petits trucs en ordre d'un pisotage et estampage en premier euh là où ici alors oui donc là j'ai modifié quelques trucs c'est pour ça que ça donne ceci donc je vais vous montrer les paramètres à faire pour que ce soit un meilleur rendu de texte parce que comme ça voilà donc pour ce faire ici vous mettez bisou interne là vous mettez lisse à la technique en profondeur vous mettez à 100% direction vous mettez en eau ça fait beaucoup mieux la taille vous mettez à 5 pixels suffit le flou vous mettez à 0 à angle vous mettez 120 ici vous cochez là vous laisse à 30 enfin vous mettez à 30 leur contour la brillance bah vous laissez comme c'est hein voilà euh donc là on a un petit petit rendu ici hein du truc opacité voilà comme ça euh voilà vous superposition là vous choisissez la couleur bien entendu ah je vais prendre du noir peut-être ça ça change rien donc non non j'ai fait un truc mais il ne change rien au texte donc voilà vous modifiez ça ensuite vous allez à ombre interne vous cochez aussi euh vous nous cochez euh enfin si vous cochez ombre portée on va mettre une incrustation couleur et moi je vais mettre du bleu parce que le bleu c'est assez joli voilà voilà vous voyez on a un petit effet euh glossy avec les paramètres euh du biseautage si on enlève euh voilà ce que ça donne ensuite ce qu'il faudra aussi modifier euh c'est euh l'ombre portée là vous mettez à 5 la distance vous mettez à 5 aussi là le glossy le grossi vous mettez à 0 à angle vous mettez à 120 à angle ici vous ce qui est bien sur euh utiliser l'éclairage global à opacité vous mettez à 75 et là mode de fusion vous mettez en produit et en couleur vous mettez noir incrustation couleur euh donc là il n'y a rien à modifier à part la couleur biseautage et estompage là voilà je vous ai montré ombre interne euh pour là vous mettez à vous faites en fait c'est la même chose que l'autre sauf que voilà voilà donc euh ensuite vous faites ok donc là on a un petit texte qui est assez joli voilà quoi que je crois que ça vous voyez là on n'a pas l'impression que c'est rajouté au texte on a l'impression que c'est inclus dans le texte euh je ne sais pas si ça fait mieux avec ou pas je ne sais pas vous faites comme vous voulez vous non sans ça fait mieux ok donc voilà ensuite donc on parle bien entendu de malware anti-malware donc on va bien entendu télécharger les icônes .png du logiciel donc pour ce faire on va aller dans votre navigateur vous allez sur votre navigateur ici vous tapez icône malware malware byte .png faites entrer euh ouais hop voilà donc voilà on a plusieurs icônes qui nous ont proposé donc bien entendu on va choisir une icône nouvelle pour que ça fasse plus mieux donc on ne s'attend pas que c'est malware anti-malware donc ça c'est les nouveaux icônes les icônes donc là je vais prendre ceux-là d'accord ensuite je vais mettre ça je vais glisser ça en fait sur photoshop et je vais le mettre un nouveau voilà donc je fais glisser juste ici ou sinon vous le téléchargez enfin tout ça ensuite vous prenez l'outil gomme magique donc vous restez appuyé sous gomme et vous allez sur gomme magique et vous allez cliquer une fois par là ensuite vous aurez ça hop vous aurez tous les contours qui se seront effacés alors je vais pas tout déplacer vous prenez si c'est tout attaché comme ça vous allez prendre l'outil ici vous allez ici vous cliquez sur outils d'assaut et là vous allez prendre ce que vous voulez donc moi je vais contourner celui-là hop en maintenant clic gauche excusez-moi pour le bruit du micro j'ai eu un problème et là vous prenez l'outil sélection et hop vous déplacez ça jusqu'à là donc là je vais mettre ça comme ça je vais peut-être l'agrandir un peu hop je vais rajouter un petit effet lumière dessus donc alors on va en premier modifier quand même le cas parce que là comme ça ça fait pas très jojo donc vous double cliquez vous allez vers biseautage et estompage ombre portée non pas ombre portée après ça fait trop incrustation sur le truc euh run par euh voilà voilà c'est tout ensuite vous faites ok quand vous avez fait ça vous allez aller dans vous allez créer un nouveau calque déjà et vous allez aller dans filtre donc je sais pas si vous vous l'avez sur cc6 ou cc5 mais en tout cas sur cc c'est sûr que je l'ai donc vous cliquez sur filtre rendu vous allez cliquer sur allo ah oui donc je vais sélectionner le calque 1 alors euh faut pas créer un nouveau calque 1 alors donc calque 1 vous sélectionnez bien le calque vous avez fait ça donc pour sélectionner le calque c'est très simple vous faites un clic droit et calque 1 voilà et vous tombez sur ça et là on va aller dans filtre euh rendu allo et là on aura ça donc une petite lumière je vais juste augmenter la densité de la lumière voilà euh tac donc là abénouille voilà donc ça rajoute un petit effet euh lumière sur le euh sur la chose donc sinon ce que j'aurais pu faire je suis bête donc je vais faire ctrl z ctrl alt z voilà comme ça j'ai hop ensuite donc euh je serais mieux plutôt d'aller sélectionner directement le calque que j'ai modifié donc calque vous sélectionnez bien le calque 1 le calque 0 pardon que vous avez modifié avec la couleur ensuite vous allez dans filtre euh je crois qu'on peut faire comme ça mais non ça se voit pas donc euh bon c'est pareil vous sélectionnez le le calque 1 donc euh ça sélectionnez ceci ensuite vous faites allo voilà voilà ça rajoute un petit effet de lumière qui peut être sympa ensuite quand vous avez fait ça euh vous allez euh tout simplement aller faire des petits euh euh ovulation on va dire ça comme ça en donc ça donne un petit effet euh un joli effet donc pour ce faire on va directement prendre euh l'outil euh euh ellipse ici hop donc ou sinon vous cliquez sur U ensuite vous allez juste aller on va dire ici vous maintenez clique gauche et vous allez aller jusqu'à là euh en plus juste euh la taille que vous voulez euh euh mettre au moins euh personnellement je vais mettre une taille comme ça voilà hop l'appareil je vais faire à peu près pareil mais non qu'est-ce que ça me fout le bordel là c'est bon bon donc hop voilà donc euh annulé ctrl h donc lui j'ai juste que de l'agrandir un petit peu hein parce qu'il est un petit petit donc outil sélection clique droit ellipse 2 ctrl T voilà il faut quand même qu'il ressemble à l'autre voilà donc ça fait un un petit effet euh donc là je vais juste recadrer peut-être le texte donc je vais aller dans dans outils là merci beaucoup je vais nous cadrer un petit peu bien au milieu donc comme vous voyez on dirait un ventre un ventre euh voilà donc hop ça de quelqu'un on va le mettre là ensuite euh ensuite on va aller prendre donc ça y est donc ça c'est fait ensuite on va aller directement modifier ces petits trucs là en mettant la couleur que vous voulez donc euh vous allez choisir les ellipses donc ellipse 1 vous faites euh vous double cliquer dessus on va faire euh un biseautage à ce temps pas pas que non on va faire juste une incursation dégradée en mettant une couleur bah qui va bien avec euh euh le reste hein donc je vais mettre du bleu encore voilà ok hop je vais quand même faire un biseautage à l'estompage ombre portée voilà ensuite on fait ok donc là on aura bien modifié cette chose ensuite dans l'ellipse 2 on va faire pareil on va double cliquer biseautage à l'estompage euh incrustation en couleur donc au lieu de prendre la tête je vais aller dans l'ellipse 1 incrustation en couleur j'ai donc c'est ce code donc je vais faire copier et là je vais aller dans ellipse 1 ellipse 2 pardon et je vais aller dans incrustation en couleur hop et là je vais coller pour que ça fasse exactement la même couleur ensuite biseautage à l'estompage on me reportait et voilà donc ça n'est pas pareil parce que ce n'est pas placé bien au même endroit donc euh donc voilà donc quand c'est fait on peut faire ça ensuite je vais aller chercher d'autres icônes de malware anti malware hop donc par exemple aller chercher euh non celui-là celui-là par exemple il est sympa enregistrer une image s'ouvre donc voilà vous pouvez très bien faire comme ça au lieu de faire glisser dans le dossier donc je vais le mettre directement dans mon bureau voilà hop pour me prendre la tête alors fichier importer donc mon bureau euh mon bureau mon bureau donc l'icône elle est ici tac donc c'est bon l'icône elle est là donc maintenant j'ai juste à euh faire ce que je veux avec l'icône voilà euh voilà par exemple ça je peux le mettre là comme ça vous voyez euh voilà donc euh soit mettre ça comme ça ou euh je vais le mettre dessous l'ellipse ellipse euh de bien entendu voilà vous voyez hop et derrière bien entendu le texte moi je trouve que ça fait bien comme ça et je vais faire un deuxième donc je vais faire ctrl J pour duplier le tac et je vais juste euh faire ctrl T je vais inverser les trucs hop je le fais tourner je le mets là comme ça et là je vais juste faire tac et je vais le mettre dessus le texte non non dessus même dessus l'ellipse non voilà ici et juste peut-être il baissait un peu euh ouf coco non là je pourrais le mettre hop et là maintenant je vais modifier tout simplement de commencer donc biseautage estampage on peut porter et voilà ok je vais faire pareil avec l'autre donc que j'ai mis d'ailleurs ouf il est là hop biseautage estampage ombre portée c'est la même chose hein biseautage estampage ombre portée voilà donc là on a fait donc euh ceci donc euh enfin j'aime pas trop ce de miniature mais bon euh écoutez j'ai pas trop réussi peut-être c'est le texte il faudrait que je le modifie le texte de merci beaucoup du coup ouais ok hop je vais mettre avec le biseautage estampage ça euh le l'ellipse enfin le ça là ce petit icone là euh je crois que c'est ça qui fait tâche donc je vais aller prendre euh l'icone donc où est ce trou je ne sais pas voilà c'est le calque 1 euh je vais le supprimer hop voilà et là dans le texte je vais mettre un petit un petit un petit tir comme ça hop quoi que non c'est pas la peine je suis désolée je suis assez euh voilà merci beaucoup tac et là je vais le mettre ici voilà parce que avec le truc ça fait pas très joli joli euh donc là euh non non c'est je vais modifier la couleur des ellipses euh parce que ça m'a pas l'air euh donc ellipse incrustation couleur on va peut-être on va prendre ça là et là euh l'autre x2 je vais faire pareil je vais prendre l'incrustation couleur je vais prendre le code copier ok le code en fait c'est c'est quoi le code c'est tout simplement euh la couleur la couleur la couleur toutes les couleurs ont un code c'est quoi ça hein bon c'est pas grave hop donc là copier tac voilà ok et ok donc là on a modifié les deux couleurs euh voilà j'ai ajouté un petit effet alors vous allez aller dans google l'image vous allez faire nuage point png là euh vous en aurez euh vous en aurez euh donc moi j'en ai un et je l'ai pris en faisant ça euh nuage point png ajouté WHERE débloqués l'image moi j'ai pas où est Render je vais mettre Voilà Donc vous allez sélectionner celui-ci Donc vous faites Clic droit, enregistrer l'image dessous Je lui mets dans mon bureau Ouais ça va plus vite Ah là Vous faites fichier, ouvrir Vous allez prendre donc l'image Là vous allez prendre L'outil lasso, vous allez sélectionner le nuage Vous allez sélectionner ensuite l'outil sélection Et déplacer ceci Ici Vous allez faire ctrl T L'étirer Le baisser Changer ici Vous le mettez en incrustation Voilà Comme ceci là par exemple Tac Puis ici Vous faites ok Ensuite vous faites ctrl J Vous allez le prendre Vous allez faire ctrl T Vous allez tourner Le mettre ici Et là vous allez le mettre en normal Voilà Ensuite vous faites tac Ensuite ctrl J Encore Ensuite vous allez le mettre Faire ctrl T Vous le mettre ici Tac Et voilà Ça ça suffit Donc ça fait un petit effet Voilà Bon bah écoutez Voilà Donc cette miniature sera dans ma vidéo de merci beaucoup Donc pour mes abonnés Donc je remercie encore dans cette vidéo beaucoup pour vous êtes abonnés à ma chaîne Et puis voilà Je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel Et bonne chance pour Pour ce petit Pour votre petite miniature Bon vous n'êtes pas obligé de faire la même chose Vous pouvez faire ce que vous voulez Après voilà Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé Et je vous souhaite une très bonne journée A plus tard Je vous remercie beaucoup